Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Voici vos messages en avant-premier pour ce mois de novembre. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous allez déménager ? Est-ce que vous allez rencontrer l'amour ? Est-ce que vous allez retrouver du travail ? C'est toutes ces questions que vous pourriez vous poser et je vais tâcher d'y répondre grâce à mes cartes de tarot. Allez, je commence tout de suite ici avec le tarot des sorcières. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, carton ancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos tarotoscope pour chaque signe astrologique, des tirages intemporels sur différentes thématiques et également des vidéos pour apprendre le tarot. Donc n'hésitez pas après cette vidéo à consulter mes autres vidéos pour en savoir plus sur l'apprentissage du tarot, sur votre ascendant par exemple ou sur votre signe lunaire. Allez, on y va. Les Capricornes. Quels sont les premiers messages ici pour ce mois de novembre ? Les Capricornes. Allez, première carte, nous avons la Dame. La Dame d'Épée. Ok, nous avons ici, oh, une magnifique lame majeure, le Soleil qui représente ici vraiment tout ce côté positif là que vous allez vivre pendant ce mois de novembre. C'est plutôt une bonne nouvelle. Nous avons le 5 de Pentacle et nous avons ici le Valet de Pentacle. Alors, il y a une amélioration au niveau de votre situation financière. Alors, je sens qu'il y a vraiment un retour ici à la lumière parce que je ressens beaucoup de confusion pour certains d'entre vous. En tout cas, vous avez été dans une certaine confusion. Mais là, on voit bien un retour à la lumière. On voit bien une éclaircie qui s'annonce pour vous. Les choses sont beaucoup plus claires pour ce mois de novembre. On le voit bien avec le Soleil. On voit bien en fait que vous quittez une situation où vous vous sentiez limité avec le 5 de Pentacle où vous vous sentiez exclu également du monde qui vous entoure vers cette carte, le Valet de Pentacle qui représente ici vraiment une belle opportunité pour vous de changer les choses. Donc, ça pourrait se matérialiser grâce à une offre d'emploi surtout si vous êtes à la recherche d'un emploi. Ça pourrait aussi se matérialiser par une opportunité pour vous de déménager par exemple ou de vivre en fait un retour à un certain équilibre. Moi, j'ai vraiment la sensation ici que vous allez vraiment commencer à prendre des décisions, à trancher pendant ce mois de novembre. On le voit bien avec la Dame d'Épée. On voit bien ici que vous avez cette faculté à prendre des décisions, à trancher et à dire aussi ce que vous pensez. Donc, je sens vraiment un retour à la sincérité. C'est ce que vous souhaitez même dans vos relations. Vous souhaitez de la sincérité. Vous souhaitez la vérité. Vous souhaitez des relations qui soient dignes de confiance, des vraies relations. Vous avez besoin vraiment ici de partage, de connexion et de vous sentir tout simplement heureux. Parce que c'est vrai que vous avez vécu des temps difficiles. Et là aujourd'hui, en fait, vous avez une opportunité pour vous de retrouver la lumière dans votre vie. Et si vous attendez des nouvelles concernant vos finances par exemple ou concernant votre vie professionnelle ou tout autre domaine, eh bien, ces nouvelles seront positives. Oui, il y a un résultat positif pendant ce mois de novembre. Le 5 de Campe Penta, comme je vous l'ai dit, représente des limites. Représente en fait le fait que vous vous sentiez démunis, vous vous sentiez limités, inhibés. Eh bien, c'en est presque fini. Parce que moi, j'ai la sensation, avec toutes ces cartes positives autour, que cet effet-là de se sentir diminué, se sentir exclu, va être, au fur et à mesure de ce mois de novembre, va disparaître. Ce sentiment va disparaître. Et laisser place à de nouvelles opportunités, laisser place à de très bonnes nouvelles. On partage à la cohésion. À un nouveau travail également avec le soleil. Ça pourrait parler d'un nouveau travail pour certains d'entre vous. Et le VAL de Penta représente bien cette opportunité dans laquelle vous allez pouvoir vous réaliser, que ce soit au niveau matériel, professionnel, même au niveau financier, il y a une amélioration. Même s'il y a toujours ce sentiment de manque que vous pourriez ressentir de temps en temps pendant ce mois de novembre, c'est tout à fait normal. Mais là, il y a une opportunité pour vous d'améliorer les choses, d'améliorer vos finances. Ça peut passer par le travail, mais ça peut aussi passer par toute autre chose. Mais je vois ici, vraiment ici, que vous allez retrouver le bonheur pendant ce mois de novembre, surtout que vous allez être très entouré, entouré de personnes bienveillantes, personnes positives, qui vont vous influencer de façon positive. Allez, quels sont ici les messages du tarot illuminati ? Qu'est-ce que nous avons là ? Merci. 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 Allez, première carte. Nous avons le 10 de coupe qui parle bien de bonheur, de joie, de stabilité, que ce soit dans le couple, dans la famille, que ce soit dans la maison. Donc, ça pourrait parler, pourquoi pas, d'une très bonne nouvelle concernant votre habitation. Donc, certains d'entre vous pourriez attendre, justement, de déménager, ou vous pourriez attendre des nouvelles concernant un achat immobilier. Donc, oui, ça pourrait se révéler positif pendant ce mois de novembre. Vous pourriez avoir des nouvelles très positives. Et puis, ça parle de soutien, comme je vous l'ai dit, d'un entourage bienveillant qui sera à vos côtés, dans toutes vos démarches, quelles qu'elles soient. Donc, ça, c'est super positif, magnifique. On a une lame majeure avec le soleil. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il y aura bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle, qu'il y aura bien la roue qui tourne en votre faveur. Donc, il y aura bien des opportunités positives, ici, pendant ce mois de novembre. Donc, il ne faut surtout pas désespérer, pas se décourager. Au contraire, là, il y a une nette amélioration pendant ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a en plus, ici ? Bon, ben, on a une autre lame majeure. Donc, là, les messages sont extrêmement puissants et positifs. Et ici, on a la carte tempérance. La carte tempérance qui dit bien que vous gérez vos émotions, que vous arrivez à retrouver une certaine sérénité dans votre quotidien, dans votre vie, que vous allez réussir à faire des concessions, à faire des compromis, à mettre de l'eau dans votre vin, à améliorer votre situation financière et surtout, à vous débarrasser de vos peurs et de ce sentiment d'être limité dans tout ce que vous pourriez faire. Et là, vous avez vraiment, ici, un retour à l'équilibre, à l'harmonie. Moi, je ressens vraiment des relations harmonieuses pendant ce mois de novembre. Je ressens vraiment un retour à l'harmonie. Vous allez vous recentrer. Vous allez vraiment vous rapprocher de votre âme. En tout cas, vous écoutez davantage avant de prendre des décisions, avant de passer à l'action. Et puis, ça parle aussi de patience. Voilà. Apprenez à être patient. Ne soyez pas trop impulsifs. N'agissez pas comme ça sur un coup de cœur. Parfois, ça peut être assez destructeur. Bon, pas toutes les fois, mais quand même. Là, c'est très important pendant ce mois de novembre, vraiment de vous assurer de prendre le temps avant, en fait, de décider quoi que ce soit et qu'est-ce qu'on a ici. On a une autre carte très bienveillante. C'est la princesse de coupe. Après, le valet de Pentate, on a la princesse de coupe qui parle bien, ici, du début, de quelque chose de nouveau, d'une opportunité qui va vraiment vous procurer beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On peut le voir avec les listes de coupe. On voit un retour à la stabilité. Ça peut être un travail qui va vous passionner, en tout cas, un nouveau travail qui va correspondre à vos aspirations. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Ça peut aussi parler, justement, d'une... pas forcément d'un déménagement, mais ça peut parler, en fait, justement, du début, d'une nouvelle vie grâce à un futur déménagement. Ça peut être l'accord d'un prêt immobilier. Donc, pour vous, c'est le début d'une nouvelle vie. En tout cas, c'est vrai que là, vous allez davantage en profiter, profiter, justement, de cette amélioration, de cette nette amélioration pendant ce mois de novembre. En tout cas, ça va commencer à tourner en votre faveur pendant ce mois. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message, ici, du tarot des étoiles ? Sous-titrage ST' 501 Allez, quels sont les messages, ici ? Hop là. Ok, on a le 5 d'épée, ici, qui signifie bien, ici, qu'il y a bien, en fait, ce sentiment, on peut le voir avec le 5 de Pentacle, d'être limité, de ne pas pouvoir faire ce que vous souhaitez. Eh bien, c'est bien la fin, ici. Justement, de ce sentiment. C'est pour cela que cette carte ressort. C'est pour vous dire qu'il va falloir vous focaliser justement sur votre bien-être, vous focaliser sur vos aspirations et surtout faire en sorte de saisir les bonnes opportunités. Donc là, il va falloir vraiment être dans l'action. Et là, regardez, justement, on a une très belle carte, très lumineuse, c'est le moins qu'on puisse dire, très solaire, et c'est l'As de bâton qui parle bien d'une nouvelle opportunité, quel que soit le domaine de vie. Cette opportunité va vous apporter le soleil dans votre vie. Justement, d'où la carte le soleil qui est sorti. Va vous apporter de la clarté. Va vous apporter des réponses, des solutions. Va vous apporter aussi la vérité. Et va vraiment améliorer votre santé mentale. Moi, c'est ce que je vois. Je vois vraiment une amélioration à ce niveau. Je vois vraiment que cette impression d'être limité va petit à petit disparaître pendant ce mois de novembre. C'est une excellente nouvelle. Ce mois de novembre est vraiment un mois très décisif, un mois quand même assez puissant pour la plupart des capricornes. Et je sens vraiment ici que vous allez avancer davantage dans vos projets pendant ce mois. En tout cas, c'est une excellente nouvelle. Cette opportunité, elle pourrait justement faire en sorte que vous puissiez créer la vie que vous souhaitez, qui vous ressemble. Moi, j'ai la sensation en plus que vous allez être très créatifs, très inspirés. Moi, je sens vraiment ici que vous allez vous reconnecter à vous-même et que vous allez prendre le temps aussi de vous entourer également de personnes stimulantes, de personnes positives, de personnes qui croient en vous, de personnes qui vous soutiennent dans toutes les démarches que vous allez pouvoir faire pendant ce mois de novembre. Voilà pour ces premiers messages. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne. J'ai deux cadeaux à vous offrir pour ceux que ça intéresse. Premier cadeau, c'est un guide PDF que j'ai réalisé sur les protocoles pour se libérer de blocages amoureux selon son signe astrologique. C'est totalement offert. Vous avez le lien du livre pour le télécharger, le recevoir à votre adresse e-mail. Et même chose pour ceux qui souhaitent plutôt apprendre le tarot. Eh bien, moi, j'ai réalisé une formation vidéo qui s'intitule Le chemin rapide du tarot. C'est totalement offert. Pareil, vous pouvez le télécharger, la télécharger, cette formation et la recevoir à votre adresse e-mail. Je vous retrouve très vite. Merci de m'avoir écoutée. Merci pour votre fidélité. Et surtout, prenez bien soin de vous. À très très vite sur la chaîne. Ciao, ciao ! Merci.